Donc, bonjour à tous. Je vous rétends pour remercier Dr. Gallegard qui a accepté de nous présenter ce webinaire sur le sport, activités physiques en entreprise. Je voulais juste vous rappeler quand même que nous avons depuis le mois de septembre publié pas mal d'articles sur le site du MEDEF qui parlent de sport et de l'entreprise. Alors, je voudrais, je crois qu'aujourd'hui, ce qui est important, c'est que vous soyez sensibilisés par la nécessité d'encourager la pratique sportive et physique chez vos salariés. Donc, le rôle de la commission, un des rôles de la commission, pardon, c'est de permettre de trouver les moyens pour que les salariés, pour que nos salariés puissent pratiquer une activité sportive. Donc, je dirais que, je vous dirais, je vous dirais simplement que nous avons des lois qui, aujourd'hui, facilitent la prise en charge d'activités sportives par l'employeur. Mais, malheureusement, les chefs d'entreprise ne sont pas très sensibles à la nécessité d'encourager la pratique sportive. Certains comités d'entreprise ont déjà enclenché les pas, mais ils restent encore très largement minoritaires en voie de l'ouest. Donc, moi, j'espère aujourd'hui que grâce au Dr Gallet, à l'issue de ce webinaire, vous serez convaincus qu'il faut encourager la pratique sportive dans votre entreprise. Je vous rappelle que nous, MEDEF, nous et de MEDEF, pardon, nous avons mis en place le programme J'aime bouger, justement, pour permettre à vos salariés, à nos salariés, de pratiquer une activité sportive deux fois par semaine. Ce projet, cette activité, ce module, entre guillemets, le module, est entièrement financé par l'ARS et a été mis en place en collaboration avec l'UFOLET. Donc, j'insiste beaucoup, aujourd'hui, nous n'avons plus d'excuses pour que nos salariés ne peuvent pas prendre une activité sportive. Donc, c'est le côté, je dirais, juridique et le côté législatif. Je vais laisser le Dr Gallet vous parler du côté médical. Pourquoi il faut faire du sport ? Donc, Dr Gallet, vous m'entendez ? Oui, 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 j'essaie. Je vous passe la parole et je vous souhaite un bon webinaire. J'invite à toutes les personnes qui sont connectées aujourd'hui à bien écouter ce que vous allez dire. et ensuite, à mettre en place des activités physiques de l'entreprise. Je vous souhaite un bon webinaire et je reste à côté de vous pour les interventions. Allez, je vais vous parler, Dr. Je coupe mon micro. Je vais parler à vous, Dr. Qu'est-ce que c'est que je vous dise, moi ? Que c'est bon pour la santé, c'est évident que le sport est bon pour la santé. En tout cas, le sport, quand on est jeune, on fait du sport avec des compétitions. Mais quand on est un peu moins jeune, on ne fait plus de sport forcément. On fait un entretien physique. Oui, effectivement, l'entretien physique, c'est la lutte contre la sédentarité, c'est la lutte contre le surpoids, c'est la lutte contre la malbouffe. Et donc, c'est une chose évidente. Encore faut-il favoriser. Donc, on peut bien manger, on peut bien manger, on peut bien s'entretenir. Mais des fois, ce n'est pas toujours très facile parce que les horaires que l'on a ne sont pas forcément facilités. Le métier que l'on a n'est pas toujours très conciliable. Et puis, les libertés qu'on a ne sont pas… Et la charge mentale est peut-être tellement importante dans une entreprise avec des complexités et puis des risques psychosociaux importants qui fait que les gens ne sont plus capables de faire du sport et donc retournent vers une sédentarité. Donc, effectivement, les anxiétés excessives peuvent empêcher les gens de faire du sport ou en tout cas de l'entretien physique. Voilà, ça c'est la première chose que je peux vous dire. Allô ? Allez-y, on vous attend. Oui, j'ai parlé après. Moi, je ne sais pas qui est là. Et voilà, j'ai avancé mes pions. Très bien. Alors, je vais simplement vous poser quelques questions. En quoi le sport peut aider le chef d'entreprise à développer son activité, à développer ? On va dire, le sport peut aider le salarié à bien travailler, à mieux travailler. Oh, ben là, le sport peut aider, enfin le sport, l'entretien physique peut l'aider forcément parce que les gens sont de meilleure santé, ils ont donc un entretien physique, ils ont un meilleur sommeil, ils mangeront mieux, ils auront une meilleure estime d'eux-mêmes, ce qui est très important quand on travaille, d'avoir une bonne estime, et ce qui fait qu'effectivement, ils vont pouvoir mieux travailler tant au niveau psychique que physique. C'est une chose assez évidente. Après, voilà, donc c'est aussi, et puis c'est un moment de, le sport est un entretien physique qui est vraiment un bienfait pour l'homme. On se sent bien derrière, hein. On a une tension moins excessive, un rythme cardiaque moins important, je vous dis, donc, un stabilisation d'autre poids, etc., etc., et moins de stress et une meilleure estime de soi, donc avec tout ça, on peut arriver à faire quelque chose de mieux. Je ne parle pas des sportifs qui peuvent apporter dans l'entreprise un bienfait psychique à l'entreprise par le fait qu'on est fier d'avoir un champion parmi l'entreprise, au milieu de l'entreprise. On n'en parle pas, tout. Je vais compléter vos propos, si vous permettez, docteur. Alors, nous avons publié quelques articles durant le mois de septembre sur le site du MEDF. Un des articles portait justement sur le sport d'entreprise, la nécessité de faire du sport. Alors, je vais donner juste quelques chiffres. Aujourd'hui, il n'y a que 13% des salariés en France, je parle de la France, mais c'est le chiffre que j'ai. Il n'y a que 13% des salariés en France qui pratiquent une activité sportive régulière. Donc, ce qui est très beau. Les arrêts de maladie. La sédentarité. Alors, c'est quoi ? On va parler de sédentarité et de sport, si vous permettez. La sédentarité, c'est le fait pour un salarié de passer beaucoup sur le front de son écran. Les salariés sédentaires représentent quasiment, aujourd'hui, près de 80% des salariés. C'est-à-dire que nous, nous, nous passons la major partie de notre temps à s'y devant l'ordinateur. Oui. La sédentarité est une des principales causes, je ne sais plus trop de quoi, pas d'obésité ou de problèmes physiques. Et, aujourd'hui, statistiquement, la sédentarité est aussi néfaste que le tabac en France. C'est-à-dire qu'il y a autant de problèmes médicaux liés à la sédentarité que nos problèmes liés au tabac. Donc, c'est pour rendre compte que c'est vraiment un véritable problème de société, aujourd'hui, le fait que nos salariés ne pratiquent pas l'activité sportive. Quelles sont les conséquences ? Les conséquences, c'est qu'aujourd'hui, le nombre d'arrêts de maladies d'entreprise est important, très important. Alors, dans la fonction publique, j'ai vu les statistiques récemment, dans la fonction publique, en moyenne, on a plus de 40 jours d'arrêt de maladies en moyenne dans la fonction publique en France. D'arrêt de maladies, dans la fonction publique. Ce qui est énorme. Le coût des arrêts de maladies pour la sécurité sociale en 2017 ou 2019, j'ai vu tellement de chiffres, je parle de ma mémoire, et le coût des arrêts de maladies en France. Le coût des arrêts de maladies, je ne parle pas d'autre chose. Arrêt de maladies en France, 3,7 milliards d'euros. Le coût des arrêts de maladies en France. Et on estime que ce coût pourrait être divisé par deux si nos salariés pratiquent une activité physique régulière. Donc, fond de ce constat, fond de ce constat, arrêt de maladies, couple avec la sécurité sociale. Alors, avec des arrêts de maladies, des organisations d'entreprise, des nécessités de recouvrir à des CDD, donc ainsi au cours maintenant pour l'employeur, parce qu'elle reconnaît à des salariés non formés. Donc, on se retrouve dans un système où il faut gérer à vue. Nous avons des salariés qui sont, à tort ou à raison, champions des arrêts de maladies. Je n'entraîne pas le jugement. Donc, aujourd'hui, les pouvoirs publics sont conscients. On m'apporte un petit mot. D'accord, merci. Merci. Donc, les pouvoirs publics sont conscients que la sédentarité est un véritable sujet social. Raison pour laquelle la loi de finances pour la sécurité sociale de 2021, c'est une récente, permet aux chefs d'entreprise de prendre à sa charge, prendre à sa charge, je vous dis bien, le paiement des abonnements à des clubs sportifs pour mettre en place des infrastructures pour lesquelles ils sont bien à disposition des salariés, de leurs salariés. Alors, en général, en France, cette mise à disposition d'infrastructures ou de la prise en charge d'abonnements ou le fait de permettre à un salarié de s'absenter pour aller faire des activités sportives, du point de vue légal, constitue une abstention nature. Un employeur vous met à disposition une voiture, vous met un logement, vous met des machines pour faire du sport, ça constitue une abstention nature. Cette abstention nature devrait être soumise à cotisation sociale à impôts sur le revenu. C'est un complément de salaire, en fait. Eh bien, les pouvoirs publics ont décidé que tout ce qui a trait au sport et qui est pris en charge par l'employeur ne sera pas considéré comme un trajet de nature, ne sera pas soumis à cotisation sociale, ne sera pas soumis à impôts sur le revenu. Donc, ça, il faut être conscient. Donc, aujourd'hui, tout employeur peut décider d'aller voir un club de sport, un club fitness club, si vous voulez, dire, voilà, moi, je vais inscrire 10 salariés durant un an chez vous. Et il va prendre en charge tout le coût de cet abonnement. Certaines chambres d'entreprise ont déjà mis en place dans leur entreprise des salles de sport ouverts à leurs salariés entre midi et deux. Certains comités d'entreprise déjà, maintenant, signent des accords avec des clubs de sport, avec le tennis, avec le tennis, il y a la voile, je crois. Agnès, je ne dis pas de bêtises, je crois que la femme nous a contactés aussi. Maintenant, j'en suis sûr. Donc, aujourd'hui, l'objectif du pouvoir public, c'est de lutter contre la sédentarité. Donc, il est clair qu'aujourd'hui, nous, on doit absolument être conscients que pratiquer du sport, une activité physique et sportive dans l'entreprise, c'est un enjeu de société. Ce n'est pas simplement un enjeu, je dirais, de bien-être, de santé, c'est un enjeu de société au sens large du terme, c'est un enjeu économique aussi. Puisque, n'oubliez, je vous ai dit, le coût des arrêts de maladie, c'est 3,7 milliards. 3,7 milliards, le coût des arrêts de maladie. Donc, je ne vois pas des accidents du travail, ni des accidents de trajet. Les maladies dans l'entreprise, c'est 3,7 millions de coût en France aujourd'hui. Donc, qu'est-ce que le sport ? Alors, docteur, si vous voulez m'arrêter, parce que là, j'ai un gros défaut, pendant que je ne m'arrête plus. Non, non, c'est bien, c'est bien de parler de ça. Moi, si les gens adhèrent à faire du sport ou de l'entretien physique, il n'y a pas de souci. Le souci, c'est de savoir comment on peut y arriver en entreprise. Donc, il y a différents moyens. Et donc, continuer à dire le sport et le sport ou l'entretien physique, c'est bon pour la santé. C'est une chose bien évidente puisqu'on en a parlé. Il y a des tas de critères qui sont sortis qui nous montrent ça. Maintenant, c'est savoir comment faire en Valoup pour en faire, pour faire du sport et comment favoriser dans les entreprises pour que ce soit fait. Donc, vous avez parlé de ça. Donc, ça, c'est une chose. Maintenant, il faut savoir à quel niveau ça va se faire. Donc, première chose, les niveaux, c'est les moyens que chaque entreprise met à la portée des salariés. Donc, ça, c'est une première chose à avoir. Donc, premièrement, avoir des horaires adaptés, des horaires variables qui puissent vous permettre de partir dans des structures extérieures pour pouvoir faire son sport le mieux possible parce que les horaires, ce n'est pas toujours très facile, ce n'est pas toujours conciliable avec votre travail. Deuxième chose, mettre des moyens pour aider les gens à en faire. Donc, c'est peut-être aider par le comité, le comité, le CSE, puisque maintenant, on appelle ça le CSE. s'il n'y a pas de CSE, trouver d'autres structures. Troisièmement, c'est savoir, on s'appelle, proposer des activités à l'intérieur de l'entreprise. Quatrièmement, c'est donner une dynamique à l'entreprise avec les gens qui sont présents, savoir si on a, par exemple, une population de jeunes, peut-être se proposer des courses à pied comme celles que l'on fait le 27 mai, par exemple, ou des tournois de tennis inter-entreprise ou des footballs inter-entreprise. Ça, on le fait depuis longtemps. Donc, il y a différentes structures à mettre en place, mais effectivement, ça ne se passe que dans le lien entre la direction, les salariés, les représentants du salarié, les représentants du personnel, et voilà, et l'argent qu'on a envie d'y mettre. Je vais compléter ce que vous dites en parlant de mon expérience personnelle. J'ai la chance de visiter quelques entreprises, voir comment elles fonctionnent, et je peux vous dire qu'aujourd'hui, en Guadeloupe, certaines entreprises ont mis en place ce qu'on appelle la section BEAT, guinette au travail. C'est-à-dire que l'employeur finance déjà les entreprises, le CSE, en une dotation globale de fonctionnement, une dotation globale de prise de charge sociale, mais en plus, en plus, l'employeur obtient sa charge le BEAT. Donc, le coût de la pratique sportive de l'entreprise est pris en charge à 5 % par l'employeur, qui donne une dotation complémentaire au CSE pour mettre en place l'activité physique de l'entreprise. Aujourd'hui, ça marche très, très bien. Il y a deux entreprises qui le font, que je connais, qui le font, et il y a trois entreprises qui le font. C'est devenu un rituel, une fois par semaine, tout le monde se réunit, on fait des réunions le matin, et à midi, tout le monde fait du sport. J'ai une entreprise, j'ai une grande salle, j'ai une entreprise à deux habitants, le chef d'entreprise est très sportif, et tous les lundis, entre midi et deux, je dis qu'entre midi, je dirais même 16 heures, ils font du sport. Tout le monde fait du sport le lundi, après le déjeuner. Ils font du sport ensemble. Alors, je vais poursuivre comme ça, vous continuez ce que vous dites. Les pouvoirs publics en droit de l'autre sont bien conscients que le manque d'activités sportives sont sportives et la cause de pas mal de maux. D'ailleurs, pour ça que l'ARS, alors c'est bien, l'ARS, je vous le dis pour tous ceux qui nous écoutent aujourd'hui, le programme J'aime bouger par le MEDEF et du Follet est financé à 100% par l'ARS. L'ARS, aujourd'hui, nous confie une dotation à défaut les choses en parlent. Si tu veux intervenir, n'hésite pas pour expliquer un petit coup c'est pas le projet mais j'aime bouger. Mais aujourd'hui, l'ARS se rapproche de nous et accepte de nous financer sur l'activité qui est vraiment fléchée pour les salariés des entreprises guadeloupéennes. Il faut savoir aussi qu'avec les réseaux de soins en Guadeloupe, dans un des réseaux, c'est le réseau HTA sur un réseau de base de la basse terre dont l'objet était de lutter contre l'obésité. et l'ARS aussi finançait cette association pour permettre aux personnes en surpoids, aux bêtes et en surpoids de se soigner carrément. Ce n'est pas d'ici parce qu'ils étaient vraiment malades parce qu'ils n'étaient pas hospitalisés. on estimait qu'ils avaient besoin d'un suivi médical et le réseau HTA avait pour mission de mettre en place en collaboration avec les médecins un programme de soins pour certaines personnes. Donc, je crois qu'aujourd'hui, il faut que l'entreprise soit conscient qu'au-delà de la santé physique des salariés, la santé morale est très importante. C'est très important au physique, mais comme vous l'avez dit docteur, la charge mentale, les risques psychosociaux chez les salariés sont importants dans l'entreprise et le sport permet d'évacuer ces risques. Alors, il faut bien être conscient un salarié qui est bien à sa tête et bien à sa peau est un salarié heureux. Un salarié heureux ne tombe pas malade. Un salarié heureux travaille bien. Sauf malchante. Donc, est-ce que productif sur un salarié malheureux donc, je crois qu'aujourd'hui, moi, je dirais que c'est le, c'est la, c'est, comment on dit ça en matière réalisée ? On prêche, on prêche en entreprise. Nous, commission sociale, commission sport, de l'Union des entreprises de Guadeloupe, nous prêchons pour que nos chefs d'entreprise en Guadeloupe mettent en place des activités sportives dans leur entreprise. et je crois qu'aujourd'hui, il ne faut pas avoir cette mise en place comme un coût, il faut avoir comme un investissement. Et je crois qu'il faut changer les mentalités. Il y a un véritable travail à faire aujourd'hui, de longue haleine, mais il faut absolument que, je ne sais pas, il change de mentalité. Il faut qu'il change de prime, il faut qu'il ait une autre vision de son rapport avec le sport et d'autre vision du rapport que ses salariés pouvaient avoir avec le sport. Donc, c'est ce que je pense qui est important. C'est ce qu'il faut, à mon avis, mettre en avant. Je pense que, comme vous dites, les risques psychosociaux sont importants. Et nous voyons bien que beaucoup, beaucoup, beaucoup de maladies professionnelles tiennent leur origine de la psychique, parfois. On se rend compte que le psychique joue énormément sur le bien-être au travail. Donc, il y a beaucoup d'arrivés à la... Alors, c'est très simple. Aujourd'hui, on se rend bien compte que les psys, les psychologues ou psychiatres sont de plus en plus sollicités pour prendre nos salariés tout en ces temps de COVID. L'impact psychologique du mal-être au travail est énorme. Oui. Pour ça, toutes les grosses entreprises de Guadeloupe, on l'a déjà compris. Malheureusement, les grosses entreprises de Guadeloupe, on s'appelle les grosses en général, nous représentent à peine 10% d'effectifs salariés. 80% des entreprises de Guadeloupe ont moins de 10 salariés. Ça veut dire que nos salariés sont dans les petites entreprises. Et là, on a une difficulté réelle. Cette entreprise n'a pas toujours les moyens de libérer son salarié une ou deux heures par semaine pour faire du sport. Un, il a plein de moyens financiers, donc il ne peut pas subir le salaire. Deux, il en a vraiment besoin physiquement, donc quand même bien que ce serait une d'absence non rémunérée, il ne peut pas se permettre de libérer son salarié. raison pour laquelle, et là je reviens là-dessus, raison pour laquelle nous, IDMEDEF, en collaboration avec l'UFOLEF, l'Étric Farasman, nous avons pris en charge la pratique de deux sortes de sport par semaine et notre programme vient de bouger. Donc, ce qui a été mis en place en juin, alors c'est difficile, mars, avril, mai, confinement, on sort du confinement début juin, on met notre programme en juillet 18, tout le monde en vacances, ça ne marche pas, septembre confinement, nous avons prévu de remettre en place notre activité J'aime bouger à partir du 1er octobre, donc d'écrivent, tu m'as dit ici, je me trompe, tu m'arrêtes, à partir du 1er octobre, on remet en place notre activité J'aime bouger, je rappelle pour tous ceux qui sont connectés que cette activité se déroule à l'hôtel Arawak à Gauzier le mardi et le vendredi de 17h à 18h, que c'est gratuit, il y a un coach professionnel qui vient faire des cours de fitness, ces cours sont ouverts à tout le monde par la planète sportive pour avoir une petite activité physique de 2 jours par semaine, donc voilà ce que je voulais vous dire pour ma part, vous savez, vous parlez docteur de tous les mots et je peux simplement dire que on peut réduire de pratiquement 50% voire 70% sur une maladie si on arrivait à créer une dynamique de groupe de l'entreprise à travers le sport, c'est-à-dire les salariés des fonds du sport ensemble sont beaucoup plus performants dans l'entreprise, ça s'est démontré aussi. Alors je vous invite, je vous invite tous à relire l'article que nous avons publié sur le site du MEDEF début septembre, la nécessité, l'article se titulait sport en entreprise, c'était quoi encore ? C'était le titre, c'était une nécessité de santé publique et un vecteur de développement économique. Le sport en entreprise, nécessité de santé publique et moyens de développement économique. Je crois que si nous arrivons à comprendre l'importance du sport dans l'entreprise, les impacts positifs sur la production, la productivité de nos salariés nous auront gagné. Sur le long terme, le sport c'est extrêmement rentable. Si on veut parler d'un langage d'un programme économique, le sport dans l'entreprise c'est une dépense, c'est un investissement. Sur le long terme, c'est rentable. Ça permet de créer des groupes, de créer entre guillemets et de groupes d'entreprise. Moins de conflits interpersonnels, moins de conflits entre personnes, plus de solidarité, plus de... Les problèmes sont résolus beaucoup plus rapidement sans intervention du chef d'entreprise. Les conflits sociaux disparaissent puisque les gens ont l'impression d'appartenir à un groupe. Une chose aussi qu'il faut savoir, les conflits sociaux sur l'entreprise, bien souvent, ils tiennent leur origine dans le fait qu'il y a à la base une incompréhension, un manque de dialogue. On parle du dialogue social. Absence du dialogue social débute sous conflit. Quand il y a du sport, le dialogue est vraiment favorisé puisque les lieux de pratique d'activité sportive sont des lieux d'échange. Et quand un salarié se retrouve dans une salle de sport avec son patron, avec son supérieur en chine direct, il peut aborder plus facilement des problèmes personnels, des problèmes de sa vie privée, des problèmes professionnels, faire passer ses messages sans recourir à des tiers de personnes qui peuvent parfois biaiser ses propos. Donc le sport aussi, les lieux d'activité sportive sont des lieux d'échange et d'échange et de désamorçage, je dirais désamorçage d'incompréhension entre l'employeur et ses salariés. Donc là, je vois que nous avons pas mal de ces entreprises qui sont connectées, mais il faut savoir que je vous encourage à faire du sport. Non seulement... Je peux apporter un témoignage sur ce thème du sport en entreprise. Je suis Ludovic Herbia, je suis le directeur général de Kama, avec Concessionnaire Automobile. Je ne sais pas si vous m'entendez bien, je suis au téléphone là. Je m'entends très bien, pas de problème. Bon, ok. Donc, à partir du sport en entreprise que je promeux depuis des années chez Kama, je confirme que ça fonctionne bien, notamment sur l'aspect social. Ça rapproche beaucoup les équipes et au-delà du sport, il y a le sport individuel et le sport collectif. Et donc, le sport collectif avec des créations d'équipes à la marque de l'entreprise est très fédérateur et très team building pour l'entreprise. Et effectivement, je confirme qu'avoir son patron qui fait du sport à côté de soi, du vélo ou autre, de la course à pied, c'est toujours des moments d'échange et ça apaise beaucoup les choses. Moi, je pratique beaucoup le vélo avec beaucoup de mes mécaniciens, de mes ouvriers qui sont souvent syndiqués, mais ça apaise beaucoup les choses. Donc, je finance le club de vélo dans l'entreprise, on a financé aussi des participations au relais inter-entreprise. Il y a des gens de tous niveaux qui s'inscrivent de bons nids et des débutants qui ne font pas de faire pas ainsi ensemble. je ne peux qu'aborder et qu'encourager les autres chefs d'entreprise sur ce type de démarche parce que j'ai vu les effets au sein de l'entreprise au niveau progrès, dialogue social et team building. Voilà. Oui, vous savez, je veux vous dire une expérience. Quand j'étais à la métropole, on avait formé une équipe de foot dans mon cabinet, dans ce cabinet au GTR. On était une bonne cinquantaine, on était dans deux centres au Paris, mettre une équipe de foot et organiser un tour de foot intergabiné. Et vous savez pas, vous savez pas savoir comme c'est, je dirais, plus congéritif de pouvoir engueuler son patron sur un terrain de football quand il fait une connerie. Puisqu'en fin de compte, c'est un moment où il n'y a plus de chef. Oui, il n'y a plus de hiérarchie. Il n'y a plus de hiérarchie. Donc quand vous êtes, je dirais, arrière droit avec votre patron et arrière centrale, quand il fait une connerie, tu peux l'engueuler puisque ce n'est pas ton chef, c'est ton concours, c'est ton concours, tu peux l'engueuler. Même si le lundi, il reprend sa casquette de chef. Mais, durant le dimanche matin, c'était super sympa. en la troisième mi-temps, c'était agréable. Donc je crois que, c'est quand même vous avez mis ça en place, ça marche. Vous avez mis ça en place, ça marche aussi. Je travaille avec eux, ils ont mis en place des équipes, ils ont un groupe de carnaval, ils font du sport ensemble, ils ont une santé de l'unesse, ils participent pour l'inter-entreprise. Et je vous garantis que le jeu social, c'est vrai, ça marche très très bien. Donc, moi le sport aussi favorise la loi sociale. Donc j'en suis convaincu. Voilà, si quelqu'un veut intervenir encore. Docteur, si vous voulez intervenir, n'hésitez pas. Juste une question, Vanessa Doquet. J'aimerais savoir, bonsoir, j'aimerais savoir si on veut mettre en place une activité sportive. Quelle serait la fréquence et le nombre d'heures minimum pour qu'on puisse connaître un peu ou avoir des bienfaits ? Est-ce que le docteur Galet nous entend ? Je ne sais pas si le docteur Galet nous entend. Docteur ? Il est repassé sur ordinateur et je pense que ses enceintes ne sont pas activées. Vanessa, je vais essayer de répondre. Je ne suis pas à la médecin. Et donc ça fait trois, quatre ans avec Agnès. On a beaucoup travaillé sur le sujet du sport en entreprise, du sport bienfait d'entreprise. Le bâtiment a dit qu'il faut que tu fasses au moins une dernière activité physique par jour. En réalité, je vais te parler de ce que j'ai lu. Je ne suis pas du tout médecin donc je te résume mes lectures. En réalité, il faudrait faire du sport une heure et demie par semaine. Non, deux séances d'une heure et demie par semaine. La première demi-heure, c'est juste la première demi-heure, la première, les 30 premières minutes, c'est juste de l'échauffement donc tu ne brûles aucune calorie, tu t'échauffes et ce n'est qu'après que tu peux vraiment, l'heure suivante, que tu peux dire, je commence à brûler la calorie. En termes de sport maintenant, quel sport pratiquer ? Tu vas mettre ça en compte, je dis. Alors, on dit souvent pratiquer la marche, la marche très intensive. Il ne faut pas qu'on fasse de marche et de promenade. Si tu arrives à marcher durant une heure tous les deux jours de manière intensive, tu vas brûler des calories. Si je peux me permettre, docteur Gallet, logiquement, nous entend de nouveau. Oui, oui, je vous entends très bien. Je vais te répondre. Mme Vanessa, re-prends-moi ta question. s'il te plaît. Alors, je voudrais savoir, docteur, si en tant que chef d'entreprise, je veux mettre en place une activité sportive dans mon entreprise, quelle serait la fréquence et le nombre d'heures minimum pour qu'on puisse voir les bienfaits au niveau de mes collaborateurs, c'est-à-dire en termes d'humeur, en termes de, voilà, les bienfaits, quoi, du sport ? On dit généralement minimum 25 minutes par, ce ne serait pas 25 minutes par jour, mais ce serait, disons, 25 minutes trois fois par semaine avec une marche, une marche importante à 6 km heure, par exemple. Donc, ça peut être un truc qui peut être débutant. le souci, c'est que chacun doit avoir son, le sport comme l'entretien physique à sa dose à lui. Il y en a qui ont besoin d'en faire tous les jours, il y en a qui ont besoin d'en faire trois fois par semaine. L'important, c'est d'en faire un peu plus que rien du tout et de commencer de façon progressive. Donc, effectivement, si vous commencez à en faire tous les jours 45 minutes, au bout de deux jours, vous êtes mort, vous avez mal partout, vous avez des tendinites et vous restez tranquille chez vous pendant six mois à vous traiter. Donc, le souci, c'est de commencer progressivement. Donc, c'est déjà comme ça. Alors, j'ai donné à madame, je ne sais plus, j'ai donné à Pauline, je crois, j'ai donné un tableau qui s'appelle un tableau de maître, qui s'appelle la classification des activités. Je vais le partager. Voilà. Très bien. Partagez-le parce que comme ça, on va pouvoir regarder un petit peu ce qui est écrit dessus. Alors, je vous explique ce que c'est que les classifications des activités physiques. C'est les activités physiques en fonction de l'énergie que vous dépensez. Donc, effectivement, tout ce qui est inférieur, alors, c'est un, la mesure qui est prise, c'est la mesure comme si on faisait une VO2 max, c'est le nombre de mètres. Le nombre de mètres correspond, quand c'est inférieur à trois, ça correspond à ce que vous faites tous les jours, c'est vous doucher, vous raser, vous repasser, dépoussiérer. Bon. Et en fin de compte, au niveau sportif, voilà, au niveau sportif, vous voyez ici, là, je ne sais pas, je mets mon truc dessus. Vous voyez, au niveau sportif, ça représente, ça représente de la marche à 4 km heure. ça représente du stretching, de yoga, un peu d'équitation et un peu de bowling. Donc, c'est, 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 c'est vraiment une activité faible. Mais déjà, si cette activité-là, vous la faites de façon régulière, ça devient intéressant et on peut varier un petit peu les plaisirs. Après, vous voyez, il y a une marche, la, les activités entre 3 et 5 mètres, c'est la marche à 6 km heure, c'est de la bicyclette à moins, très légère, un peu de tennis de table, ça peut être du golf, c'est, et voilà, et de l'aquagym. Donc, chacun va le faire en fonction de son niveau. Un joueur de foot, un jeune de 21 ans qui est chez vous, lui, en principe, il va être là, il va être plutôt entre, il va être plutôt entre 7 et plus de, entre 7 et 9, et au-dessus de 9 mètres. Mais, une personne un peu plus âgée ou qui reprend une activité va commencer tranquillement de façon faible pour monter en intensité. OK ? Vous m'entendez ou pas ? Oui, oui. On vous entend. Voilà. On vous entend. Donc, ce tableau est un tableau intéressant puisque ça nous permet de se situer où on est. Quelqu'un qui reprend une activité, il va commencer de façon très faible avec un peu d'énergie et par contre, au fur et à mesure, il va pouvoir monter. Quelqu'un qui a de l'entraînement va pouvoir, qui a l'habitude de s'entraîner, qui fait du football ou qui fait une compétition, lui, il va pouvoir continuer à 7, 9, au-dessus de 9 mètres. C'est par exemple, vous faites de la plongée sous-marine. Et d'ailleurs, la référence pour la plongée sous-marine, c'est plus de 11 mètres. Donc, vous voyez, c'est important. Donc, les gens vont faire un sport, vont faire une activité en fonction de leur état physique et en fonction de leur état physique de départ. Et au fur et à mesure, ils peuvent changer de tableau. Vous voyez ? Donc, l'important, c'est que, pour répondre à la dame, c'est que chacun se situe où il est au départ et au fur et à mesure de répéter les exercices de façon régulière, donc deux à trois fois. Moi, je pense que deux fois, c'est tout à fait raisonnable dans une semaine et si vous faites le week-end en plus, ça peut faire trois. Donc, vous voyez, ça peut faire des choses sympas. Et à partir du moment où vous commencez une activité de façon faite, parce que ça fait longtemps que vous avez fait, vous pouvez, à force de répéter, vous pouvez monter et vous retrouver au niveau de la marche à 6 kilomètres, puis de la marche à 7 kilomètres, plus le trottiné, plus la course à pied. Mais effectivement, quelqu'un qui reprend tout de suite, il ne va pas commencer à 11 kilomètres comme il faisait dans le temps. C'est impossible à faire. D'abord, il va se péter, il va se péter. D'abord, ça peut être très dangereux s'il n'a pas d'autorisation forcément de cardiaque de le faire. Donc, c'est tranquille. et puis, c'est pas sûr que ses pieds et ses tendons suivent. OK ? Vous voyez, ce tableau est très intéressant parce que chacun peut se situer où il peut. Et l'important, c'est que chacun fasse le mieux possible et qu'à force de répéter, il change de tableau au fur et à mesure. Et ce sera parfait. Mais après, on peut s'arrêter, on fait le mieux possible, mais on s'arrête où ça fait mal. on ne va pas plus loin. Ce n'est pas une compétition, c'est une façon d'être. Vous voyez, vous avez eu une question ? Oui, dites-moi. Oui, bonjour. Enfin, bonsoir. Bonjour, madame. Non, c'est un gars. La réunion, je suis en doctorat en sciences économiques. Ce tableau est intéressant et justement, les Goodwill, le cabinet d'études a fait une étude à partir des mètres pour montrer la productivité en fonction du nombre de mètres dépensés. Ma première, j'ai deux questions. Déjà, ma première question par rapport au tableau, les mètres, l'unité de mesure d'un mètre, ça se dépense en heure, en minute ou par jour ? Alors, il y a une première page sur ce tableau où il y a marqué la classification. Donc, je ne sais pas si la dame, voilà, voilà. Donc, vous voyez, c'est écrit tout simplement 3 millimètres, 3 millilitres d'oxygène par kilo. Donc, c'est un peu une mesure de VO2. C'est la dépense énergétique. Donc, c'est une dépense énergétique quelconque. Ça donne des mesures. Après, il y a des gens savants qui l'ont transformée pour nous dire que quand vous faites une activité, vous pouvez remettre le tableau suivant. quand vous faites une activité de marche, vous êtes à moins de 3 mètres, à moins de 3 mètres. C'est une dépense énergétique. Voilà. Et d'ailleurs, quand vous reprenez, quand vous allez en salle, quand vous allez en salle de sport, moi, j'y vais régulièrement. Enfin, avant le COVID, j'y allais régulièrement, en tout cas. quand vous allez dans une salle, il y a souvent le nombre de mètres marqué à la fin de votre exercice. Ils disent vous avez fait tant de mètres, tant de mètres, tant de mètres, donc tant de mesures que vous avez fait. OK ? Ça s'est marqué très bien sur les activités. D'accord. Et quand vous allez chez le cardiologue, aussi, il vous donne votre... Vous faites un test d'effort, par exemple, test d'effort cardiologique, et il vous donne après, il vous donne l'équivalent en mètres. Donc, vous savez où vous en êtes. D'accord. Si vous faites une épreuve cardiologique d'effort chez votre cardiologue, il vous fait marcher sur un tapis, il monte la pente pour aller un peu plus vite et il vous met à 4, 5, 6 kilomètres heure, pas si vite que ça, et il augmente le degré de pente du tapis qui correspond à un petit peu le mélange des deux, correspond à une dépense énergétique et donc correspond à un certain nombre de mètres. Et il vous dit un petit peu jusqu'à combien vous pouvez aller. Et donc, il vous donne après cette équivalence que vous pouvez transformer en pratique en disant que, bah, écoute, si tu ne peux pas aller à plus de 5 mètres, tu fais de la marche à 6 km heure, tu fais de la bicyclette à plat, etc. Alors maintenant, la bicyclette à plat peut être changée par une bicyclette à moteur électrique, ce qui nous donne un bienfait fantastique car ça nous permet de pouvoir, dans notre pays très, très vallonné, de pouvoir faire même un petit peu de vallon sans avoir l'impression d'être Boris Carren. On peut monter les pentes avec un vélo électrique, ce qui vous permet comme si vous rouliez à plat. Je pense que ça apporte énormément ça. Donc, voilà, tout ça, ce tableau-là vous permet de pouvoir vous situer où vous êtes. D'accord. Deuxième question, est-ce que je pourrais trouver ce tableau ? Ah ben, écoutez, il est à disposition, je l'ai donné à la dame, à Pauline, là, pour qu'elle puisse vous le remettre, bien entendu. Hein ? Pour qu'on puisse vous le diffuser. Je le diffuserai une fois la réunion terminée. Bien entendu, hein. Mais vous, vous cherchez sur Internet classification des activités physiques, vous avez différentes réglementations qui font ça. Moi, c'est très, très important parce que si on ne veut pas dégoûter quelqu'un qui peut faire du repris de sport, il faut que la reprise de sport soit progressive et à son niveau à lui pour pouvoir reprendre. Il faut savoir que quelqu'un qui n'a pas fait du sport du tout pendant, ou un entretien physique pendant des années et des années, c'est comme s'il reprenait à zéro. Il ne faut pas qu'il pense qu'il est comme s'il avait 25 ans et il va sur un terrain de football et il est champion. Il faut savoir se mettre humble et reprendre à une activité qui est celle réelle et non celle qu'il avait dans son souvenir. C'est ça le danger. C'est quelqu'un qui reprend comme s'il reprenait il y a 25 ans avant, alors il n'y est plus du tout. C'est le danger de ça. C'est ce danger-là. Et il y a des règles. Donc vous voyez, par exemple, sur ce petit fichier, il y a les règles d'ordre d'une bonne pratique physique. Vous voyez juste à côté, il y a un truc qui a marqué, j'ai compris, je ne sais pas ce que c'est. Voilà. Respecter toujours un échauffement, une récupération diminue pour les activités, boire 3-4 d'orgées d'eau, etc. Éviter de ne pas fumer avant. Ça, c'est important, ne pas fumer, prendre une douche éventuellement. Il y a toute une série de petits signalements qui sont basiques et qui peuvent être intéressants. Et alors vous voyez, quelqu'un aussi peut faire, n'est pas obligé de faire une activité physique, mais peut faire une activité dans son jardin. Quand vous reprenez la deuxième feuille, s'il vous plaît, la deuxième feuille, quelqu'un qui ne peut pas courir, quelqu'un qui ne peut pas courir, qui ne peut pas faire de vélo parce que ce n'est pas bien, parce qu'il y a une boîte, etc. Vous voyez, il peut faire aussi une équivalente d'activité de jardinage, de taille, de semen, de ratissage, etc. Donc il y a plein de petites choses aussi. Là, vous voyez, au niveau des activités loisirs, donc il y a un équivalent de ce n'est pas du sport, mais c'est quand même une activité physique et toute activité physique est bonne à prendre. Moi, quand je vois sport en entreprise, je ne vois pas que sport en entreprise, je vois le sport pour ceux qui font des, qui peuvent faire de la compétition, mais c'est réservé à quand même des gens qui peuvent monter un petit peu plus haut. par contre, chacun peut faire une activité qui corresponde à ce qu'il a envie de faire et justement, vous voyez, on peut faire du bricolage, on peut faire du jardinage, on peut faire certains jardinages légers comme des jardinages un petit peu plus lourds et ça, ça peut tout à fait, je ne vous parlerai pas du pelletage de gênes, de neige, parce que là, ce n'est pas chez nous, on ne sait jamais. Si vous laissiez du bois aussi, on ne sait jamais. Mais bon, il y a quand même des choses qui peuvent être intéressantes. Après, on peut mixer, on peut mixer un petit peu, on peut faire un peu de marche et puis on peut faire du jardinage, on peut faire des tas de choses comme ça qui nous permettent de pouvoir s'animer. Alors, et un mélange de différentes activités, on peut faire une activité avec une très faible activité physique type yoga et en même temps, elle va vous permettre de vous synchroniser, de détendre un peu vos muscles, etc., de récupérer une sérénité pour pouvoir aller faire une activité faible à côté. On peut faire un petit peu un mix de tout ça. Moi, je pense qu'en entreprise, on n'est pas obligé de proposer forcément une activité physique haute. C'est même plutôt, en entreprise même, c'est plutôt même dangereux. En entreprise, à l'intérieur de l'entreprise, si vous faites venir quelqu'un de l'extérieur pour faire une activité physique, il ne faut pas que vous preniez une activité avec un haut très élevé, avec un haut énergétique élevé, sauf si vous n'avez que des jeunes dans votre entreprise. Il faut mieux prendre une activité où il n'y ait pas de danger cardiaque. Un stretching, un yoga, éventuellement, bon, je ne parle pas du bowling puisqu'on ne peut pas le faire, éventuellement, une gym légère en entreprise, des activités de tennis de table si on veut. Je ne sais pas, on peut tout et tout et n'importe quoi, mettre des bicyclettes adaptées pour pouvoir avoir quelqu'un qui vous fait une leçon d'entretien physique avec plein de bicyclettes les unes après les autres, une sorte de, comment on appelle ça, de spinning lent. ça peut se faire très très bien ça, c'est intéressant. Voilà, on peut faire aussi de la danse sportive ce qui nous permet de faire des choses très très faibles et faibles. Et si les gens, alors, ce qui est intéressant c'est surtout dans l'entreprise de voir la moyenne d'âge des participants, le profil des gens pour en faire le maximum ensemble. Le bien ensemble est très 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 important. Moi, je, moi, je, c'est ça qui est sympa, c'est en entreprise de le faire avec votre voisin sans, parce que, parce qu'on peut partager des plaisirs sans forcément, parce que tous les jours on défend son entreprise et c'est pas, l'ennemi c'est le, l'ennemi c'est pas votre collègue, c'est, c'est l'ennemi, c'est que votre entreprise ne marche pas. Donc, il faut savoir qui on défend. voilà, j'ai parlé un petit peu beaucoup, mais voilà, je vous laisse rebondir là-dessus. Très bien, avez-vous quelque chose que tu veux intervenir ? En nous approchant, nous avons droit à une heure, donc nous, 18h04, avez-vous une ou deux interventions encore à faire et puis nous allons libérer Pauline qui a la technique ? Moi, j'ai des interventions à faire. Non, avez-vous encore quelqu'un à-t-il quelque chose à rajouter ? Je voulais dire, ce qui est important, c'est qu'on peut se mettre à la disposition des entreprises pour pouvoir les conseiller le mieux dans ce qu'ils ont dans leur entreprise pour proposer des activités. Si on n'a rien dans son entreprise, on va plutôt s'orienter vers des activités à l'extérieur de l'entreprise. Ça, c'est la première chose. Si on a un profil de gens qui sont très dispersés, qui ne peuvent pas être ensemble, on va proposer peut-être de favoriser des événements particuliers à l'extérieur pour pouvoir être ensemble. Ça peut être aussi favoriser les gens avec un peu d'argent pour pouvoir avoir une activité dans leur coin. Et voilà. si on a de la place dans son entreprise pour faire quelque chose et on a du temps et l'activité permet d'avoir des horaires un petit peu élargis, on peut proposer d'autres choses. Donc, il faut regarder le profil du salarié que vous avez, l'activité que vous avez et qu'est-ce que vous pouvez faire pour libérer le mieux possible les gens pour qu'ils puissent faire. Et essayer de trouver le maximum de points communs pour que les gens vivent bien dans leur entreprise en dehors de leur activité de travail. Voilà. Moi, c'est un petit peu comme ça que je le vois. Alors, on peut se mettre à votre disposition pour réfléchir de façon particulière avec chacun pour ce qu'il veut faire. Docteur, on a entendu votre message. Donc, quand vous dites « Oh, je crois qu'il faut qu'on précise pour tout le monde, si ça a juste du CIST ? » Euh, le CIST... Enfin, moi, je propose ça. Éventuellement, ça peut toujours se faire. je le fais, je l'ai fait facilement auprès d'entreprises parce que mes entreprises, moi, je suis sur Jari, donc je me suis occupé d'Arema, des dockers, des ports autonomes où ils voulaient mettre, mis en place de salles de sport, donc j'ai donné mon avis sur ce qui pouvait se faire. Après, on donne les avis sur les ouvertures d'horaire, sur les CSE, etc., puisqu'on fait partie des CHSCT, des CSST, plutôt, C2SCT, on donne des avis là-dessus. J'ai... Alors, je n'ai pas parlé de... Je suis médecin du travail, effectivement, en exercice, mais je suis médecin du sport. J'ai plus de 35 ans d'exercice en médical. Je suis médecin du sport depuis 1990, donc vous voyez, ça fait un certain nombre d'années. Et puis, et puis, donc, j'ai l'habitude de savoir ce qu'on peut faire comme chose. J'ai été médecin du sport pendant 10 ans en Normandie dans une clinique. Bon, il n'y a pas de souci, on peut toujours donner des avis et en tant que médecin du travail, on connaît ce que c'est que l'esprit d'entreprise, on regarde un petit peu ce que fait l'activité de l'entreprise et qu'est-ce qu'on peut faire comme sport ou activité physique adaptée à l'entreprise et non contre-indiquée par rapport au fait que les gens font une activité qui ne leur convient pas. Je ne vais pas demander à des maçons de faire de l'haltérophilie. Ils portent tout le temps, ils portent, ils n'arrêtent pas de porter, donc je ne vais pas leur demander ça. On ne va pas demander à une moyenne d'âge de 50 ans dans l'entreprise d'aller jouer à un match de foot. Donc, il faut trouver des activités adaptées à l'entreprise et en même temps qui collent bien aux gens et qui leur apportent de la vie. Je crois que nous allons conclure notre webinaire sur ces paroles. Je remercie le Dr Gallet pour sa contribution, son éclairage. Je suis désolé que l'Internet s'est arrêté, c'était vraiment terrible. C'est assez bien, on vous a appelé, c'est parfait, on vous a entendu. Voilà, vous voyez, j'ai même mis mon beau t-shirt où il y a les japonaises qui jouent au bowling, regardez. Les japonaises qui jouent au bowling. C'était expressément pour vous dire que vous voyez, on peut faire... Docteur, on a entendu votre proposition, je l'ai entendu. Oui. Je sais que maintenant quand j'aurai une problématique de sport, je vous appelle. Il n'y a pas de souci, on regarde. C'est certain. Puisque on a quelqu'un aussi remonté, il les demande. Donc maintenant, je vous considère, vous êtes notre partenaire à la commission sociale de sport. Voilà, on va mettre tout ça en place. Vous connaissez ma directrice, elle est bien dynamique à ce niveau-là. Elle pourra vous... Elle trouvera bien un arrangement pour me faire travailler parce que c'est mon plaisir. Vous savez, j'ai été médecin. Vous savez que je suis toujours médecin du sport en Guadeloupe. Bon, alors, je m'occupe de l'équipe de foot de la Guadeloupe. Ça fait 17 ans que je suis médecin des Guadaboy. Ça va passer assez bien. Donc, je vous le dis, je vous le dis puisque en France, j'étais quand même médecin d'équipe professionnelle, semi-professionnelle, disons. Et ici, quand je suis revenu, que je suis arrivé en Guadeloupe il y a 17 ans de ça, je suis rentré tout de suite à la ligue de foot et je me suis occupé de l'équipe de foot de la Guadeloupe et ça fait, c'est ma quatrième Gold Cup. Donc, je peux vous dire une chose au niveau sport, ça va, je suis toujours vaillant là-dessus. Je me fais les contrôles antidopage aussi sur l'île. Donc, je sais ce que c'est que les valeurs éthiques. J'en ai attrapé quelques-uns dans le cyclisme, c'est arrivé aussi. Mais bon, ça, c'est l'avis des gens d'ici. Et puis, voilà. Donc, je sais ce que c'est et en étant médecin du travail, à la fois être dans l'entreprise, donc je sais la réalité des entreprises, des employeurs, des salariés, c'est important et on peut trouver le besoin de chacun, on peut trouver comment coller le mieux possible à l'entreprise. Ça, c'est important. Alors, je voulais quand même dire une chose parce que vous avez parlé tout à l'heure de la majorité des entreprises de moins de 10 salariés. Il y a eu quand même une réunion à la RAC au mois de juin, je ne sais pas si vous y étiez, mais en tout cas, une réunion qui a parlé des problèmes de santé des chefs d'entreprise, surtout des petites entreprises. Parce que les grandes entreprises, bon, ils ont leurs problèmes. J'ai entendu monsieur tout à l'heure de la SARA, je crois. Camar, autant pour moi. Camar, c'est chez Renault. Lui, il doit avoir ses problèmes, mais il y a des petites entreprises qui ont encore plus de problèmes. Et ces chefs d'entreprise, ils sont déjà la tête un petit peu sous l'eau et ils ont leurs problèmes qui font que même en dehors du Covid, déjà, ils avaient la tête un petit peu sous l'eau et ils avaient du mal à... parce qu'on a entendu ça, leur façon de vivre, parce qu'ils sont 100% dans l'entreprise, ce n'est pas à 100%, ils sont 300% dans l'entreprise. C'est pas... C'est une moyenne d'heures de 60 heures par semaine et c'est pas évident non plus pour ces gens-là. Et donc, effectivement, ils veulent bien ouvrir à leurs salariés, mais si le salarié aussi ne... S'ils voient pas le salarié se donner aussi pour son entreprise, il a l'impression qu'il se donne pas et qu'il va faire du sport à la place, il se sent pas bien forcément. Donc, on n'est pas... C'est pas toujours évident. On est dans une sorte de psychothérapie de groupe où il y a les chefs d'entreprise à aider et il y a aussi les chefs d'entreprise à aider pour qu'ils puissent aider aussi et comprendre leurs salariés. C'est pas toujours évident. C'est pas toujours évident. En effet, juste pour ajouter, c'est vrai que pour un chef d'entreprise d'une petite structure, c'est déjà quand même un effort considérable d'organisation de pouvoir libérer des heures durant les heures de travail souvent pour pouvoir faire du sport, mais effectivement, il faut qu'il y ait l'assurance aussi ou qu'il soit aussi... C'est un tel que le collaborateur n'est pas d'urgence, il n'est pas des choses à faire et qu'on n'ait pas l'impression qu'il y a du boulot et que le collaborateur va faire du sport entre-temps. Donc, c'est vrai que c'est une gestion assez particulière, mais c'est vrai qu'aussi, si on a en compte ou en tête les bienfaits, les bénéfices du sport et puis aussi, si on partage aussi ce plaisir avec eux, ça peut aussi aider à améliorer les relations. Juste une chose aussi, je voulais dire que je remercie le docteur Gallet d'être là et c'est vrai que le CIS-T pourrait faire un partenaire avec la commission sport par le biais du docteur Gallet puisque c'est vrai que nous avons souvent des problématiques où on aurait besoin d'avis d'experts et en tant que vice-présidente du conseil d'administration du CIS-T, le président Guillaume Vivias n'est pas là ce soir, mais je suis sûre qu'il adhérait justement à cette collaboration. Voilà. Il n'y a pas de problème. De toute façon, je peux être libéré par ma... C'est ma directrice qui gère tout ça et si ça donne un bienfait aux salariés, c'est une action en milieu du travail que de toute façon que l'on fait dans ces cas-là. Alors après, on peut faire une action transversale, c'est-à-dire que moi, c'est vrai, j'ai un certain nombre d'entreprises à m'occuper, j'en ai une 450 à peu près avec 5000 salariés, mais effectivement, on peut se libérer pour les autres entreprises des autres de mes autres collègues parce qu'on est une vingtaine de médecins et d'aller donner un petit coup de main à d'autres entreprises. Après, elles chargent de trouver comment se répartir tout ça. Il n'y a pas de souci. Ce n'est pas non plus... On ne va pas passer dix ans à régler le problème, mais au moins donner un aspect d'expertise pour aider quelqu'un qui veut mettre quelque chose en place. Merci à vous. Merci à tous. Merci à tous.